Bienvenue au Rencontre archéologique de la Narbonneuse, c'est la 7e édition 2019 et nous avons le plaisir d'accueillir Noisette Beck, archéologue, docteur en préhistoire et vous avez été aussi chargé des collections du musée de l'Odèvre. Alors en quoi a consisté ce travail d'inventaire surtout ? C'est ça ? Alors oui, au départ on était deux archéologues à être employés au musée de l'Odèvre pour faire un inventaire des collections archéologiques en vue de faire un agrandissement du parcours et de revaloriser ces collections permanentes. Mais d'abord il fallait les connaître avant de pouvoir les valoriser. Donc l'inventaire c'est la première étape de la connaissance. Ensuite il y a eu bien sûr des études scientifiques qui ont été menées, des enrichissements puisqu'il a fallu aller chercher aussi dans l'actualité de la recherche autour de l'Hérault des sites qui venaient d'être découverts ou qui étaient spécifiquement intéressants dont on voulait parler, qui racontaient une belle histoire pour le grand public. Et ensuite on a travaillé avec une entreprise multimédia qui s'appelle l'Effet Spécial pour créer plusieurs petits films d'animation qui retracaient soit une tranche de vie, une scénette au bord de l'Hérault, une scène de pêche, une scène de chasse ou parler d'un site archéologique en particulier ou d'une activité particulière. Une activité ça peut être par exemple la construction d'un vase ou la construction d'une architecture, d'un dolmen par exemple et comment utiliser ce dolmen, les pratiques funéraires. Donc des choses très variées qui sont disposées tout au long du parcours et qui rentrent en résonance avec les objets qui sont expérimentés. Alors pour un touriste de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde disons, pour situer l'Odève et l'importance de son musée, de la richesse de ses collections, que diriez-vous ? Alors l'Odève est située on va dire aux portes du Larzac on va dire, alors dans l'autre sens aux portes de la Méditerranée, je ne sais pas, ou du point de la Haute-Vallée de l'Hérault, la Vallée de la Lergue, etc. Et les collections, elles sont issues du territoire élargi, de 300 sites archéologiques différents, distribués sur les Garigues, Gardoises et Mont-Polyérène et sur les Grands Cosses, donc Cosses du Larzac, Cosses de Blandas principalement. Et on est aussi allé chercher des collections du côté du Minervois, donc pas très loin d'ici finalement, dans les Gorges de la Cesse, notamment les collections de la Grotte d'Alden, dont on s'est enrichis de ce fond. Est-ce qu'il y a des thèmes forts dans ce musée ? Oui, alors le thème le plus fort c'est de présenter le néolithique, qui est cette période de la fin de la préhistoire où l'homme petit à petit change de mode de vie, devient agriculteur, éleveur, construit les premiers villages, va s'implanter durablement sur un territoire et va donc le modifier, les premières modifications du territoire, et va cultiver des plantes, élever des animaux, construire des dolmens, aménager des crottes, plein de choses. Donc, alors dans votre projet actuel, il s'agit de renouveler un peu la miséographie et puis la médiation, de proposer les choses différemment publiques, autrement que des eaux derrière des vitrines ou des outils. Voilà. Alors ? Alors l'idée c'était de dépoussiérer la préhistoire et de donner une vision un petit peu plus actuelle, un petit peu plus juste. C'est vrai qu'on a cette image d'épinal de l'homme préhistorique un peu ursute, qui vit ou qui survit de manière misérable et on voulait sortir de ces clichés déjà parce qu'ils sont faux, puisqu'on sait que ces hommes préhistoriques sont vachement plus proches de nous, qu'ils sont très ingénieux, qu'ils ont les moyens de constituer des réserves déjà dès le paléolithique. Donc voilà, c'est ce qu'on a voulu raconter au travers de ces scénettes et au travers de cette muséographie, dépoussiérer un peu ces clichés. Donc vous avez été la conseillère scientifique alors du réalisateur Eric Serre ? Tout à fait, alors après j'étais aussi accompagnée d'un comité scientifique qui lui était en charge de la validation après de tous nos choix. Mais c'est vrai qu'en tant qu'archéologue du musée de l'Odèv, c'était moi qui étais en première ligne on va dire et qui étais en tampon entre cette communauté scientifique et puis ces artistes qui ont travaillé sur le projet. Donc l'idée c'est une série de microfilms, j'allais dire, de petits films, de très courts métrages en fait. Quelle durée ? Oh, entre 4 minutes, 1 minute et 4 minutes à peu près. C'est redoutable. Oui, c'est très dur en tant que scientifique, c'est peut-être moins dur en tant qu'artiste mais il a fallu donc… Pouvez-vous nous donner un ou deux exemples de ce sujet ? Alors par exemple, pour raconter l'histoire d'une hache polie. L'histoire du ? L'histoire d'une hache polie, donc une hache du néolithique et qui servait donc à couper des arbres ou à pratiquer l'agriculture, etc. Seulement, nous en tant qu'archéologue on retrouve juste la lame, mais bien sûr il faut restituer le manche en bois qui a été… qui a donc nécessité, qu'il a fallu couper un arbre pour faire le manche, etc. Et donc comment reconstituer toute cette chaîne opératoire de manière très courte, sans faire non plus un cours d'archéos un petit peu barbant ? Ben voilà, je vous invite à aller voir au musée de l'Odèv ce que ça donne et puis vous nous direz si on a réussi ou pas à faire passer en tout cas les messages principaux. Mais bien sûr on ne peut pas dire tout, il faut bien sûr élaguer, donc là c'est toujours un peu frustrant pour les archéologues, mais pour le grand public c'est beaucoup plus agréable dans un parcours de visite d'aller à l'essentiel. Et quand on dit grand public, il y a à la fois des tout jeunes et puis des retraités. C'est vrai que la nouvelle muséographie a amené un public nouveau, un public familial qui ne fréquentait pas le musée avant. Donc là on est bien sûr très contents, ils nous font d'excellents retours, beaucoup de grands-parents qui viennent me voir, qui me disent oui, emmenez mes petits-enfants, ça marche super bien. Nous on a pu lire les textes et eux, ils ont regardé les films et ils ont été passionnés tout comme nous. Merci Noisette Beck d'être venue à ces rencontres archéologiques de la Monnaie, d'avoir présenté ces films et bonne chance. Merci.